Bonjour, c'est iPod Touches Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application CamFast pour votre iPod Touch iPhone, j'ai un break-up sur le firmware 5.0+. CamFast c'est quoi? C'est une application qui est gratuite sur Cydia et ce qu'elle vous permet de faire c'est d'accéder beaucoup plus rapidement à la caméra lorsque vous êtes n'importe où, sur le springboard, le lock screen, dans une application, etc. via un mouvement activator. Alors c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'applications qui faisaient sensiblement la même chose mais elle, son avantage, c'est juste les photos. Premièrement, il y a moins de choses à loader, il n'y a pas à loader la vidéo, voir les photos de la bibliothèque, etc. Mettons-je double tape, bam, il l'ouvre directement. C'est une application, tu n'as pas accès à d'autres choses comme tu ne peux pas mettre de vidéo, tu peux juste faire annuler et prendre ta photo. C'est ça son avantage. Fait que c'est CamFast, il est gratuit sur Cydia, vous l'installez, confirmez. Une fois qu'il est installé, il n'y aura pas d'icône sur le springboard de votre appareil, ça va être directement dans les réglages. Lorsqu'on va être dans les réglages, par la suite on va aller dans Activator, puisque c'est un mouvement activator, ici. Alors, une fois dans Activator, tu dis, peu importe où je suis, dans le fond, partout, là, moi, j'ai mis bord de la statue, appui double. Fait que quand j'appuie deux fois sur la bord de la statue, CamFast va loader. Fait qu'il faut juste que tu coches CamFast ici. Une fois que c'est fait, là, vous allez n'importe où, admettons que je suis sur mon springboard, je double tape, bam, ma caméra elle ouvre et je prends la photo directement. C'est sûr que si tu enlèves le flash, ça irait peut-être un petit peu plus vite. Fait que là, c'est là que tu dis recommencer, utiliser, tu fais utiliser, et par la suite, il va être enregistré. Si tu fais recommencer, il ne va juste pas l'enregistrer, puis il va faire recommencer une autre photo. Même chose si on est sur le lock screen. Alors, si je double tape, bam, la caméra elle s'ouvre beaucoup plus rapidement. Fait que là, admettons que je peux désactiver mon flash, j'arrive ici, boum. Le mal, ce que je veux dire, c'est que le dim de mon, tu sais, là, tu as 10 secondes avant que ton lock screen, il se déteint. Fait qu'il faudrait que tu augmentes le nombre de secondes ici dans les réglages. Si tu l'utilises sur le lock screen, j'ai oublié de préciser ça. Fait que vous allez dans Général, par la suite, vous allez dans Verrouillage automatique. Non, pas Verrouillage automatique, c'est le dim après combien de secondes qu'il dure sur votre lock screen. Fait que je ne sais pas si c'est où qu'on l'a directement. Cette option-là, là, sinon il l'a dans Spring Thomas, ici, quand vous l'installez. Comme, admettons, je suis en train de double taper, je suis en train de regarder tout. Là, c'est sûr que mon iPhone va se verrouiller. Parce que je ne suis pas en train de l'utiliser. Et voilà. Fait que si je retape, tu sais, je reviens à la même place. Fait qu'il faudrait que vous changez le nombre de secondes lorsque vous utilisez le lock screen. Fait que sinon, c'est ça l'application CamFast. Quand j'ai dit iPod Touch iPhone, il faut avoir une caméra. Fait que la iPod Touch 3G, ça ne marche pas. Il faut avoir un iPod Touch 4G, il faut avoir un minimum iPhone 3GS pour avoir 5.0. Puis en part de ça, c'est tout pour l'application CamFast. Pour votre iPod Touch iPhone, Jabrakeus le fait-moi un 5.0+. Alors, pour l'application CamFast, je donnerais un total de 3 étoiles. Alors, pourquoi 3 étoiles? Parce que l'application CamFast, elle ressemble beaucoup à d'autres applications qui existent sur CD1. Qui sont peut-être un petit peu plus complètes et plus rapides que CamFast. Mais bon, CamFast, c'en est une comme les autres, via un mouvement Activator. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis 3 étoiles. J'ai pas d'autres raisons. C'est sûr qu'elle est gratuite, puis que quand même, sa fonctionnalité est bonne. Mais bon. Alors, vous, cher public, qu'est-ce que vous pensez de l'application CamFast? Est-ce qu'elle mérite 3 étoiles? Peut-être plus, peut-être moins? Juste dans les commentaires, c'était ça sur YouTube seulement. Mettez-y votre note en étoile. Et par la suite, la moyenne va être calculée via un script PHP dans la description de la vidéo sous un lien isiap.com. Alors, c'est tout pour l'application CamFast pour votre iPod Touch iPhone. Je l'ai fait moins 5.0+. Visitez mon site internet www.ipodtouchesuppo.com. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook d'Isiap officielle, me suivre sur Twitter et aussi me suivre personnellement en vous abonnant à mon compte Facebook. Tous les liens sont à la fin de la description de la vidéo. Alors, c'est ça. C'était iPod Touches Oppo. Merci.